Allô les filles! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo... Euh... Oh là! En fait, dans les dernières semaines, j'ai vraiment fait quand même beaucoup d'achats. Puis, il y a même des trucs que je ne pourrais pas vous montrer parce que, ben en fait, je suis allée acheter des vêtements pour mon fils. Puis, j'ai acheté aussi des chapeaux, puis des lignes de soleil pour eux autres, pour les enfants. Toutes les enfants pour l'été. Puis, dans le fond, c'est serré ou il y a des choses au lavage. Fait qu'au pire, je vous montrais ça plus cet été. Mais je vous ai mis une photo sur Instagram, là, des vêtements d'été que j'avais achetés pour mon fils. Peut-être que je vais devoir racheter des shorts. Mais on va me voir rendu là. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des systèmes que j'ai achetés chez Fermaprix, chez Les Oîtiers ou Walmart. Et je crois que c'est tout. Ouais. Fait que, je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Les Oîtiers. Au fond, il y avait comme la vente du printemps, là. La vente, genre, VIP du printemps. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Puis, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à la vente, Les Oîtiers font toujours comme un solde sur le site Internet. Fait que, moi, j'en ai profité pour acheter des trucs. Là, je n'ai pas les prix devant moi. Mais, en tout cas, ça valait vraiment, vraiment la peine, là. Pour les 4 items que j'ai commandés, au fond, ça m'a coûté 5 ans. 5 avec les taxes, je crois, et le shipping. Donc, j'ai vraiment beaucoup sauvé, là. Fait que, je vais commencer par vous montrer les Les Oîtiers. Puis, ensuite, je vais aller faire ma prix. Fait que, j'ai acheté la poudre Taj Mahal, là, comme ceci, dans son emballage. Au fond, c'est comme... C'est tellement beau, là, le packaging. C'est une poudre qu'on peut se mettre, comme dans le décolleté, là, ou sur les bras, ou en tout cas. Pour se faire un petit... Chatoiement. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Puis, je trouve que, pour l'été, c'est vraiment indiqué, là. Puis, c'est ça. Dans le fond, on enlève la petite goupille. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Comme ça. Puis, là, il y a un trou. Puis, on fait juste peser dessus. Puis, ça va venir... Je ne sais pas si vous êtes capables de voir, là. En tout cas. Puis, ça sent un petit quelque chose, là. Je ne sais pas comment... Ça ne sent pas beaucoup, là, mais ça sent un petit quelque chose. Fait que, là, mon premier achat, c'est ça. Puis, comme je dis, je mettrai les... Les prix dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai acheté une poudre minéraliste. Poudre libre, dans le fond. Dans la couleur universelle. Fait que ça va venir dans une petite boîte comme ça. Puis, le pot ressemble à ça, ici. Donc, là, on dévisse. Là, il y a encore le plastique, là. Je ne l'ai pas encore essayé. Puis, on a une espèce de houppette, ici. Comme ça. Je ne sais pas si je vais l'utiliser avec ça ou si je vais prendre un pinceau. Je verrai comment ça va bien. Ensuite, j'ai acheté quelque chose pour une amie. Parce que, cette année, il y avait un genre de truc, là, sur Facebook. Que tu écrivais dans ton statut que tu allais faire un cadeau à cinq personnes. Fait que les cinq premières personnes qui disaient qu'ils embarquaient dedans devaient aussi publier à son tour pour faire cinq cadeaux à cinq autres personnes. Puis, il y a une de mes amies que je voulais lui envoyer ce produit-là. Sauf que, finalement, j'ai vu dans son haul, Émilie. J'ai vu dans ton haul que tu l'avais acheté. Fait que c'est la poudre Illuminatrice Glamourose qui était sortie, je crois, à l'automne 2012. Et moi, je l'ai déjà acheté, au fond, je l'ai déjà depuis l'automne, là. Depuis octobre 2012. Fait que ça ressemble à ça. C'est vraiment une belle poudre, là. Fait que je vais sûrement la donner à quelqu'un d'autre en cadeau. Mais c'est un bijou, ça. C'est vraiment... Si vous êtes capables d'aller vous la procurer, là, je vous la conseille. C'est vraiment une bonne poudre Illuminatrice. Ensuite, je voudrais vraiment essayer l'huile sèche de l'Élise Wattier. Puis là, elle est en méga sol, là. C'était comme 12$, je pense. Fait que je l'ai acheté. J'aime pas qu'on voit à travers la bouteille les indications, mais bon. Parce que c'est comme dur. Je trouve que ça enlève... Ça enlève de la beauté à la bouteille, mais je sais pas du cas. Elle est vraiment jolie, pareil, là. Puis je pensais qu'elle était comme toute ronde, mais il y a vraiment une place qu'on peut... Comme qu'elle reste droite sur la table, là. Mais je pensais qu'elle était vraiment ronde. Puis je me disais, ah, si je vais la mettre, tu sais. Mais bon. Puis que je l'ai sentie, ça sent vraiment bon, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Puis sérieux. J'ai hâte, là, de tester comparé avec celle que j'ai. J'en ai une de Nuxe. J'en ai une de Caudalie. Puis là, j'ai celle-là. Il me semble que j'en ai une autre. Non, c'est un petit format de Nuxe aussi. Fait que c'est ça pour mes produits, les oîtiers. Je crois que si j'avais payé plein prix, ça montait au-dessus de 100$. En tout cas, il me semble que c'est ça. Fait que comme je dis, je vous mettrai les prix, là. Fait que je vais continuer avec mes achats du ferme à prix. Donc, j'ai acheté le soin, le soin énergente éclat du jour. J'avais vu ça, je crois, cet automne. Mais ça, on me semble. L'été dernier, sur la chaîne de Cynthia. Je sais pas si c'est sur la chaîne ou sur son blog, mais en tout cas. Cynthia Dulude. Puis je trouvais vraiment le produit intéressant. Puis là, je l'ai essayé pour la première fois tantôt. Puis vraiment, là, c'est fou ce que ça fait sur la peau. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment... Ça sent tellement bon en plus, là. Mais c'est comme ça réveille. Je sais pas trop. Je sais pas comment expliquer, mais ça réveille la peau. Fait que c'est ça. Et elle était, si je m'abuse, 16$. Je devrais le dire. Oui, c'est ça. C'était 16$. Ensuite, j'ai acheté le Rockator. Le Rockateur. De Benefit. C'est un blush. Un superbe blush. Sérieusement, là. Fait qu'il y a un avec le petit pinceau comme ça. C'est ce que j'ai sur les joues en ce moment. Puis, il est juste trop, trop beau. Ah! Je vais en mettre comme ça. Il est juste trop, trop beau, là. Il y a comme des mini paillettes. Dans le fond, j'ai l'impression qu'au milieu, c'est moi. Puis qu'autour, il y a des paillettes. Mais en tout cas, peut-être qu'au milieu aussi, là. Il y en a. Mais bon. Puis, c'est ça. Je trouve que pour l'été, des blushs avec des paillettes, c'est plus portable qu'en hiver. Quoique cette couleur-là, je l'apporterais même l'automne, je pense, là. Peut-être même l'hiver aussi. On va voir. Puis, ça sent quelque chose. Ça sent bon. Mais je sais pas ce que ça sent. Mais en tout cas, ça sent quelque chose contrairement, mettons, au Hula, là. Qui sent absolument... Ben, il sent quelque chose aussi, mais complètement différent. Ça sent comme la poudre, mais ça, ça sent quelque chose, là. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ensuite, j'ai acheté le Travalo, comme ça. Donc, c'est comme un... Puis, après ça, ben, un petit peu spray. Fait que je trouvais ça intéressant parce que le parfum que je porte en ce moment, il est vraiment gros. Puis, on va bientôt aller dans la famille. Puis, j'aimerais ça, comme, pouvoir l'avoir sans transporter ma grosse bouteille, là. Ma grosse bouteille, je garde le... Je garde la boîte en plus parce que je veux pas qu'il y ait, comme, les rayons du soleil dessus. Pour le garder le plus longtemps possible. C'est mon Daisy, dans le fond, de Marie-Jacques. Puis, je l'aime tellement. Fait que je veux faire attention. Puis, je veux le conserver longtemps. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça. C'était 12,99$. Puis, le rockateur, c'était 36$. Ensuite, dans le fond, j'ai écouté des vidéos. Puis, comme tout le monde parle du... They are real, de Benefit. Puis, j'en ai parlé dans un groupe. En du cas, Tinker Realisan me dit... Si tu veux mon avis... Dans le fond, je vais mettre une vidéo... Du... Excusez. Je passe trop vite, là. Je veux trop parler. Je veux parler trop vite. Ouais, c'est ça. Fait que, elle m'a dit qu'elle, elle avait essayé le Badgal versus le They are real. Puis, elle faisait une démonstration. Fait que, je suis allée voir sa vidéo. Puis, effectivement, comme, le Badgal me faisait vraiment plus d'oeil que le They are real. Fait que, je l'ai acheté. Puis, je le porte en ce moment. Honnêtement, je suis pas si impressionnée que ça. Fait que, en tout cas, j'ai quand même demandé à quelqu'un qui aille me chercher le They are real, mais comme petit format. Parce que là, au fond, au fond, au fond, au fond, il y a juste le gros format. Puis, je trouve ça cher pour l'essayer. Puis, moi, j'aime pas beaucoup les brosses en plastique. Fait que, je voulais être sûre, comme, de l'aimer avant d'acheter le gros format. Donc, j'ai acheté le Badgal, comme ça. Il est quand même assez gros, là. C'est 8,5 grammes. Fait que, mais tu sais, je l'aime, là. Il va vraiment bien. Sauf que, pour une fille broyarde comme moi, c'est vraiment pas l'idéal. Parce que, je l'ai porté hier aussi. Puis, comme, aussitôt que mes yeux pleuraient, ça coulait, là. Ça coulait sérieusement, là. J'avais des grosses traces noires dans le visage. Fait que, pour ça, c'est plate. J'aurais pu prendre le Waterproof. J'aurais dû, en fait. Parce que, je sais que je suis broyarde, là. Puis, la plupart du temps, je prends les Waterproof. Mais, il y a aussi plein de mascaras normaux qui coulent pas pour moi. Mais, celui-là, il coule. Fait que, en tout cas, on va voir ce que ça donne. Fait que, ça, c'est les achats que j'ai fait chez Fermapri. Puis, celui-là, le mascara, il était 26$. Puis, je pense que le Daryl, c'était comme 29$. Quelque chose comme ça. Ensuite, je suis allée au Family Prix. Parce que, j'ai vu des swatchs des vernis Essie de la collection du printemps, au fond. Puis, je suis tombée en amour avec un vernis. Fait que, là, j'ai vérifié dans ma collection voir s'il y en avait un qui y ressemblait. J'ai déjà le Ballet Slipper. Puis, ça y ressemble un peu. Au fond, je dirais que le Ballet Slipper, il est plus vers le beige que vers le rose. Tandis que, lui, il est vraiment plus vers le rosé. Là, regardez pas mes cuticules. Mon épounichime, c'est vraiment une catastrophe, présentement. Mais, c'est ça. Je l'ai acheté. Fait que, je l'ai essayé là-bas. Puis, je suis vraiment tombée sous le chambre. Puis, j'ai mis trois couches. Puis, sérieusement, il sèche quand même assez vite. Je suis surprise pour un vernis Essie. Ça arrive souvent que j'en achète un. Puis, comme, l'application, elle se fait vraiment pas bien. Puis, celle-là, c'était pas si pire que ça. J'ai trouvé qu'en l'appliquant, des fois, ça faisait comme des traces. Mais, finalement, c'est pas si pire. Je l'ai appliqué vite, en plus, là, hier. Mais, j'ai comme des places où c'est moins opaque. C'est sûrement parce que c'est moi qui l'ai mal appliqué. Puis, là, comme je dis, j'ai même pas poussé mes cuticules. C'est parce que je voulais l'essayer là-bas, avant de l'acheter. Fait que, je me suis mis comme une couche. Puis, je l'ai acheté, puis revenu à la maison, j'ai mis les deux autres couches. Fait que, au fond, c'est ça. Je suis en amour avec. Puis, je pense que ça va être un de mes meilleurs amis pour le printemps. Fait que, c'est ça pour ça. J'ai oublié de vous montrer, au fond, avec ma commande Lise Wattier. J'ai reçu deux échantillons de rouge à lèvres, innovation, rouge fondant suprême, avec thé du Labrador. Deux couleurs. Fait que, j'ai reçu le Marilyn et le Jennifer. Fait que, un comme plus nude, puis un rouge. Ils sont vraiment beaux. Puis là, dernièrement, je me suis fait un méga cadeau de fête, ok? Mais, il n'est pas terminé, là. Il me manque une partie encore. Mais, je me suis acheté une base de lit. Très grande. Qui a six tiroirs en dessous. Fait que, au fond, c'est pour mon cadeau de fête, de mois à mois. Puis, excusez pour le bruit en réel. Oui, c'est ça. Fait que, je me suis acheté une base de lit. Puis là, je suis en train de magasmer le matelas. Puis, j'ai acheté déjà les couvertes qu'on va avoir. Fait que, j'ai commencé par... Ben, j'ai commencé. Je n'ai pas commencé par ça, mais j'ai acheté un coussin comme ça. J'ai comme des petits boutons bijoux, si je pourrais dire. Et, là, je vais avoir de la misère avant de le montrer. Fait que, j'ai acheté le kit de lit. Avec ma lumière, ça ne va pas bien. Mais, au fond, tu as comme... Le droit... Les draps, tu as... Comme... Je vais le lire, ça va aller mieux. Au fond, c'est ça. C'est un ensemble de bits. Fait qu'on a une couette. Deux couvres oreillers très grands. Un cache-sommier. Un drap plat. Un drap housse. Deux têtes d'oreillers très grands en ligne. Dans le fond, ça fait vraiment longtemps que je voulais faire cet achat-là. Mais, mon budget ne me le permettait pas. Puis, il y a eu comme des spéciaux dans le catalogue Sears. Puis, moi, j'ai une carte Sears. Fait que, j'en ai profité pour prendre sur paiement à Ego. Pendant X temps. Fait que, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait ce gros achat-là. Je suis vraiment contente. Parce que, je pense que ça va être un bon investissement. Puis, hum... Avec les tiroirs en dessous, ça va être merveilleux. Donc, c'est ça qui termine mon haul. J'ai plein d'affaires d'autres à vous montrer. Sérieusement, c'est fou comment j'ai du toc. Mais, j'ai tellement d'idées de vidéos aussi. Fait que, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit sur Facebook, mon mari est en congé. Donc, je vais en filmer tout plein. Fait que, si je suis habillée de la même façon et peignée et maquillée de la même façon, bien, vous savez pourquoi. Donc, on se dit à bientôt. Hum? Tu sens la tourtière. Tu sens la tourtière. T'en as plein dans le cou. Oui, un coussin. Un coussin. Tu peux le toucher? Oui. Hein? Tu dis-tu bonjour? Dis allô. Dis allô. 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 Fais des bye-bye. Fais des bye-bye. Allô. Oui, c'est toi et maman. C'est étrange. Je suis soudainement pleine de tourtières. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.